Cameroun, Burundi, Côte d'Ivoire, Mali. J'ai quelques mots à donner à certains Ivoiriens ce matin. Mais avant, je voudrais particulièrement remercier l'équipe nationale du Cameroun, les Lyons indontables dans son ensemble pour ce beau football, pour ce beau jeu qui nous ont servi hier. Hier, nous avons vu vraiment un travail d'équipe. Les joueurs qui jouaient vraiment par amour, par passion. Hier, nous avons vu des joueurs vraiment déterminés à gagner. Un jeu s'arène, un jeu... Salut ! Nous n'avons pas vu un jeu partiel hier. Personne ne voulait marquer seul. Un jeu d'équipe. Je ne vais pas remercier les joueurs particulièrement. Non, mais je vais remercier quand même un joueur. Le gardien Onana. Vous savez, sans ce monsieur, qu'on ne vous trompe pas les amis, le pire serait arrivé. J'ai vu trois tirs qui étaient déjà dans les filets que ce monsieur a enlevé. Vraiment, remettons à César ce qui appartient à César. Onana, chapeau ! Mais félicitations, mon frère ! C'est vrai, les débuts n'étaient pas faciles avec le climat. On a senti que la chaleur là vous a menacé. Mais, à la deuxième mi-temps, vous nous avez servi vraiment le plat qu'on vous demandait depuis. Et c'est vraiment à féliciter. Vous savez, les gens ne savent pas ceci. C'est cette équipe que les Camerounais réclamaient au coach dont j'interpelle ici, monsieur Rigoberts Sombana. Avec le staff de l'Aféka Foot, particulièrement le président de l'Aféka Foot, Samuel Eto. Vous voyez donc hier le beau football qu'on vous demandait pendant la Cannes au Cameroun, pendant la Coupe du Monde au Qatar. Voilà l'équipe qu'on demandait. C'était vendu, Aboubaka veillissant, on ne le sentait pas, Tchoupou Mouting et autres. Les amis, ce que vous devez comprendre, quand l'adversé comprend seulement que le classement est constitué d'Aboubaka veillissant, Tchoupou Mouting, on en a au Gaulle. Rien que ça, ça fait paniquer. Ça fait trembler. Vous comprenez ? Rien que les noms qu'on voit dans la liste, il y a certains noms qu'on voit seulement dans la liste, ça fait paniquer l'adversé. Ça fait douter l'adversé. C'est tout ce qu'on vous demandait pendant la Cannes ici. On aurait dû remporter cette Cannes au Cameroun. Voilà tout ce qu'on demandait. Coach, vous ne vous avez vu hier que les Camerounais réclamaient depuis longtemps. Avec le gardien Onana au Gaulle, sans c'est monsieur. On serait où aujourd'hui ? Donc, je pense vraiment que ça va continuer comme ça. Parce que ne mettez pas la viande dans notre bouche, dans nos bouches, jusqu'à les Camerounais sont prêts à dévorer. Vous partez encore faire des courneries là-bas en Côte d'Ivoire. Il faut vraiment que cette harmonie qu'on a vu hier dans l'équipe nationale continue. Vraiment, c'était très beau. C'était très beau. Aboubaka veillissant qui se prend les gens 3 à 10 minutes. C'était très beau. Je remercie tous les joueurs, tout le monde, tout le monde, tout le monde dans son ensemble. Vous avez moué le maillot les gars. Maintenant, je voulais m'adresser aux Ivoiriens. Vous savez, les Ivoiriens aiment toujours manquer du respect aux Camerounais. Et je ne sais pourquoi. Vous allez comprendre jusqu'à quand que les Camerounais, nous sommes vos grands frères, vos supérieurs. Vous êtes venus ici, là, sur Facebook, bavarder. Vous avez un petit pont que j'ai vu. Je n'avais même pas fait de vidéo parce que tout le monde parlait de ce pont. J'ai dit, je vous laisse avec. Vous êtes venus bavarder dans nos oreilles. Vous avez un petit pont que vous avez fait là-bas. Vous connaissez les ponts qui sont au Camerounais. Le Camerounais est monté, le Camerounais est descendu au XXIe siècle. Chers Ivoiriens, un match de football, on stocke un match de football à cause de l'inondation dans un stade professionnel. Dans un stade de football, un match professionnel. Vous appelez ça quoi ? Ce n'est pas la magie. Jusqu'à un match de football par cause de la pluie, mais que le stade est inondé. Jusqu'à puiser seulement l'eau comme ça. Mon frère, vous appelez ça quoi ? Vous faites le boucan que la Côte d'Ivoire est montée, la Côte d'Ivoire est descendue. Avec quoi là que vous nous présentez ? Il pleut partout au vestiaire, il pleut sur les gens, il pleut sur les joueurs. Au vestiaire, un stade de football. Mon frère, respectez un peu les Camerounais. Vous n'allez jamais voir ce genre de choses au Cameroun. Attention. Donc, on parle désormais du Cameroun. J'ai vu un influenceur ivoirien, comme on voit une image là. Où il a pris le bout de papier là où il écrit ça que le Cameroun est éliminé. Vous consommez quoi ? Qu'est-ce que vous mangez souvent ? Vous connaissez ce qu'on appelle les lions indontables ? Vous êtes en train d'applaudir que les lions vont rentrer. Donc, c'était la prière des Ivoiriens. Vous pensez vraiment qu'une canne chauveau, sans le continent, ça devait ressembler à quoi ? Qu'elle est à consommer une sauce d'arachide sans sel. C'est fade. Vous pensez qu'une canne en Côte d'Ivoire, sans le Cameroun, les amis, ça devait être comment ? Il faut plutôt dire merci à Dieu, parce que c'est le Cameroun qui va faire briller la canne en Côte d'Ivoire, qui va sécouer la Côte d'Ivoire. On arrive, hein ? On arrive. Est-ce qu'il y a les appartements meublés ? Il ne pleut pas dans vos appartements là-bas, dans les hôtels. Parce qu'il faut... Parce que nous, quand on vient là, on doit être en sécurité. Comprenez, non, les Ivoiriens ? On ne veut pas la honte. Et tout ça, aménagez vos stades. Quand on ne veut pas arriver là-bas, là, on est qu'on a stoppé un match parce qu'il pleut. Parce qu'il y a une inondation. J'ai même suppris que les Algériens, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas dit... J'ai vu un influenceur algérien, là, qui pleurait, que ce n'est pas le Cameroun, c'est le karma, le Camaroun. Les Camerounais qui ne vont sûrement pas jouer la canne, les gars. Et bien fait pour eux. C'est le karma-roune. Voilà le karma, le Cameroun. C'est le karma-roune. Donc, le karma que les Camerounais seront éliminés, c'est le karma. Donc, les gars n'ont pas toujours digéré le match qu'ils avaient perdu. Adama, Asia. Le continent vous fait clamber, vous fait paniquer comme ça, là. C'est ça, le Cameroun. Le vert rouge et jaune, les amis. C'est ça, le Cameroun. Avec l'étoile dorée. Bandé, là. C'est ça, le 237. Le lion. On arrive. La canne, là, rentre au 237. Les Ivoiriens, ne vous dérangez pas, on arrive. C'est la magie. Je vais vous montrer la Sokoto. Je vous remercie de partager la vidéo. Les Ivoiriens, s'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. ... ... ...